bonjour et bienvenue au podcast circulaire métabolisme ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'université libre de bruxelles qui est tenu par aristide atanasia 10 et stéphane campelman dans ce podcast nous discutons avec des chercheurs des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaire dans le 14e épisode du podcast circulaire métabolisme je profite de mon séjour à paris pour parler avec sabine barl professeur à l'institut de géographie à l'université paris 1 panthéon sorbonne sabine est une des personnes responsables pour la renaissance du domaine de métabolisme urbain et ses travaux sont pour moi parmi les plus fondamentaux mélangeant des aspects historiques territoriaux mais aussi théoriques nous sommes évidemment extrêmement fiers que sabine soit la marraine de notre chaîne comme il n'existe pas vraiment de formation en métabolisme urbain je voulais savoir comment sabine s'était intéressé au métabolisme urbain et quel a été son cheminement sabine explique que malgré les différentes critiques que ce domaine a connue durant les différentes décennies à cause de son côté très quantitatif qui peut paraître réducteur son approche systémique reste quand même très pertinente pour l'étude des villes et leur impact sur l'environnement nous parlons également de l'avènement du concept d'économie circulaire et comment les administrations urbaines s'emparent du sujet bien que les agents de ville utilisent de plus en plus le vocabulaire du métabolisme urbain il reste clair que les politiques proposées restent centré sur le développement économique autour du recyclage et sur la croissance économique plutôt que sur la dématérialisation et la sobriété nous concluons par souligner que dans le futur la quantification du métabolisme urbain reste qu'une première étape parmi tant d'autres pour devenir un outil d'analyse et de prise de décision il reste nécessaire de faire un couplage interdisciplinaire pour combiner le côté quantification statistique avec le côté gouvernance historique sociologique géographique économique etc ainsi une piste pour imaginer les différentes voies de transition socio-écologique serait de regarder les transitions des régimes socio-métaboliques passés profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circularmetabolisme.com pour le reste de nos productions pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes abonnez-vous sur votre application favorite comme youtube itunes spotify ou stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire bonjour sabine ça fait plaisir d'être ça fait plaisir d'être à nouveau à paris te voir on a discuté déjà j'étais déjà pressé comme un citron pour pour le métabolisme urbain mais c'est pas fini je voulais avoir quelques encore réflexions de ta part premièrement comme tu es ma reine de notre cher d'avoir comment tu tu as perçu cette enfin peut-être commençons par le début comme comment ça se fait que tu t'es intéressé au métabolisme urbain et qu'est ce enfin vu que il ya certaines choses qui sont venues dans le monde francophone il y avait pas mal de choses qui viennent de bruxelles et maintenant ils sont beaucoup à paris aussi enfin gilet à paris donc qu'est ce qui est ce que c'est ces travaux là qui t'ont un peu interpellé quel est le cheminement que tu as fait petit à petit pour t'intéresser à ce à ce domaine là alors fait bien il ya beaucoup de alors il ya un intérêt fondamental que je que j'ai toujours eu qui est l'intérêt pour l'environnement et même la nature je peux dire j'aime la nature mais même si ça fait un peu couillon et bon comme tout le monde je travaillais surtout sur ce qui sort des villes et en particulier dans mes premiers travaux de recherche qui portaient plutôt sur l'histoire de l'environnement urbain je me suis intéressé à l'histoire de l'assainissement par exemple et pas tellement à l'histoire de l'approvisionnement et puis il se trouve que c'est un peu par hasard enfin par hasard parce que je devais préparer un cours tout simplement d'écologie urbaine en 1989 exactement que j'ai commencé à faire de la bibliographie et je suis tombée sur tous les travaux sur le métabolisme urbain et pas du tout sur l'écologie industrielle j'ignorais totalement l'existence de l'écologie industrielle donc j'ai commencé à lire le fameux article de boulemane les textes d'odoum de du vignot etc et donc à l'époque c'était pas tellement pour m'en servir personnellement mais c'était plutôt bon dans le cadre de cette préparation de cours et puis chemin faisant j'ai commencé à me dire que ces gens qu'on avait beaucoup critiqué ils avaient quand même eu un point de vue utile et intéressant qui était de dire finalement ce qui sort d'une ville n'est que la conséquence de ce qui rentre en quelque sorte et j'ai commencé à me dire que ça serait justement pertinent d'avoir une approche de l'environnement urbain qui soit qui associe l'amont et l'aval et qui adopte cette perspective métabolique alors ça cette intention elle a mis un peu de temps à se concrétiser parce que c'est vrai que quand je parlais de ça des collègues l'écho était plutôt défavorable parce que ça les intéressait pas parce que parce que beaucoup de collègues travaillant sur la ville disait oui mais c'est une vision tellement réductrice de la ville que de la de la résumer à des fûts entrant et sortant alors que l'une ville c'est beaucoup plus que ça etc etc bon sachant que les questions environnementales même si elles sont importantes pour un petit nombre de gens il y en a beaucoup aussi qui ne s'y intéressent peu et puis ce qui s'est passé c'est que toi l'époque j'imagine voilà j'ai eu un coup de bol finalement c'est que en 99 2000 je suis rentré dans l'équipe du pirensen donc le programme interdisciplinaire de recherche sur le bassin de la scène et là j'ai commencé à rencontrer des gens qui n'étaient pas ni des ingénieurs comme moi ni des urbanistes mais plutôt des des bio géochimistes notamment et notamment gilles bilet donc je ne connaissais pas les travaux et non pas du tout parce que moi je n'avais pas je ne connaissais pas l'écologie industrielle je n'ai jamais entendu parler d'écologie industrielle après c'est quoi c'est en 89 le 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 truc de froche et l'écologie industrielle elle est née en même temps que l'écologie urbaine dans les années 60 exactement au même moment mais moi je n'avais vu que la partie urbaine et et donc je commençais à parler de mes histoires et tout et puis j'ai vu des collègues qui disaient ah ouais c'est intéressant de faire ça sur la ville et tout et en et c'est parti un peu comme ça c'est parce que finalement j'ai trouvé un écho un écho favorable ce n'est qu'après que j'ai découvert le livre de gilles bilet parce que comme il est très modeste il ne m'a pas dit il faut le trouver en même temps enfin c'est pas évident mais il ne m'a pas dit tu sais mais j'ai écrit un livre il fait passage donc et et donc mais ses collègues parlait plutôt d'écologie industrielle je trouvais ça très bizarre je me dis mais pourquoi il parle d'écologie industrielle alors qu'on est en train de s'occuper de la ville de paris du bassin de la seine etc etc et là comme j'ai commencé à vraiment travailler à la question et à me dire bon bah ça vaut le coup de se lancer dans ses travaux sur le métabolisme urbain j'ai commencé à faire de la bibliographie un peu plus sérieuse et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi les gens parlaient d'écologie industrielle et que j'ai vu j'ai compris que ces deux courants l'écologie urbaine et l'écologie industrielle a été née à peu près au même moment mais porté par des gens complètement complètement l'écologie urbaine tu penses tu penses à quoi écologie urbaine c'est alors métabolisme urbain plutôt ah oui mais il y en a certains qui ont dit écologie urbaine en tout cas en france on parlait d'écologie urbaine alors enfin il y avait plusieurs exceptions de l'expression écologie urbaine il y avait l'écologie urbaine au sens de des écologues vont étudier des écosystèmes urbains en particulier la faune la flore les relations entre ce qui existe encore aujourd'hui et tout qui existe toujours et puis il y avait toute une partie de l'écologie urbaine qui en fait a analysé le métabolisme urbain et c'est ce qu'on voyait aussi dans le programme mab de l'unesco dans la biosphère il y avait beaucoup de ont retrouvé cette expression écologie écologie urbaine pour qualifier les travaux qui en fait portaient sur le métabolisme urbain d'ailleurs le bouquin sur hong kong c'est ça c'est the ecology of the city and its people the case of hong kong et c'est du métabolisme voilà donc c'est un peu le mélange de préoccupations personnelles de hasard heureux et puis je trouve que c'est ben c'est intéressant mais tout mais toi c'est le c'est le côté historique qui t'a amené petit à petit vers ça parce que enfin tu gardes quand même la casquette historique c'est un peu les deux en fait j'ai fait alors après dans les travaux que j'ai développé il y avait une partie effectivement historique parce que en même temps je me suis rendu compte du fait que travaillant donc comme je le disais plus tôt sur l'aval donc l'assainissement puis les déchets je m'étais rendu compte du fait donc au 19e siècle cette expression de déchets n'existait pas pour la ville etc etc et que finalement si on voulait comprendre la gestion des déchets de ce n'appelait pas encore les déchets au 19e siècle à paris il fallait s'intéresser à la consommation et finalement adopter un regard métabolique sur sur la ville et que finalement sans employer le terme ce que faisaient les gestionnaires urbains au 19e c'est tout simplement qu'ils géraient qu'ils optimisaient le métabolisme urbain donc ça c'est vrai que ça m'a cette cette finalement la prise de conscience du fait que la réalisation de bilan de matière l'intérêt pour la valorisation et la récupération de tous les sous-produits urbains etc etc avait été importante au 19e siècle donc la rencontre de ce premier élément avec des préoccupations plus contemporaines a un peu conforté mon intérêt pour cette approche dite du métabolisme urbain et ça a changé le regard tu disais tes collègues urbanistes n'étaient pas non plus emballés par l'idée est-ce que c'est devenu maintenant plus mainstream entre guillemets l'approche métabolique ou mainstream c'est un peu non ce que je constate c'est que il y a eu un premier temps où les gens étaient assez réticents et c'est vrai qu'il y avait l'héritage de ce qui a été fait notamment dans le programme mab avec des visions extrêmement réductrices quand même faut bien le dire le bouquin sur hong kong il est bon il est plein de qualités mais il est aussi plein de défauts plein de déterminisme qui est ça qui est un peu effrayant dans sa façon d'exposer les choses et d'analyser la société et du coup c'est pas leur champs disciplinaire aussi et du coup ils se permettent de se lancer dans des boyden il était il est toujours biologiste de formation donc oui enfin c'est oui c'est pas son champ disciplinaire la vie ni voilà ni la sociologie mais oui mais ce cas c'est que en gros ils avaient ce point de vue un peu totalitaire ou totalisant qui est bon hop tout ça finalement ça devrait être faire partie de l'écologie et ce qui gouverne le monde c'est l'énergie c'est vrai que c'est vrai mais pas dans le sens où il l'entendait et donc voilà il y avait une grosse réticence que je comprends parce que moi même j'ai eu les mêmes au début quand j'avais découvert tous ces textes j'avais un peu le même point de vue je me disais mais qu'est ce qu'ils font ces gens à tout réduire à ce métabolisme etc etc après il ya eu une période de plutôt d'indifférence et c'est vrai que quand je disais métabolisme les gens me disaient mais tu parles de quoi ou bien ils rigolaient parce que métabolisme c'est rigolo c'est mignon voilà et et moi même j'avais du mal à expliquer ce que c'était et j'avais beaucoup de mal à expliquer en plus en quoi ça croisait des préoccupations d'urbanisme et d'aménagement on avait j'avoue que moi je me disais c'était important mais je me disais d'accord c'est important c'est important pourquoi et je disais parce que c'est important c'est normal aussi je veux dire c'était enfin il y a tout un métier enfin un métier toute une discipline à construire toutes des connaissances à empiler pour avoir enfin des réflexions plus complexes aussi c'est sûr que je pense qu'au début on savait pas très bien ce qu'on faisait en fait on se disait bon il y a un truc qui a l'air bien intéressant important utile qui peut nous donner une autre vision des de la ville et des enjeux de d'interaction entre société et biosphère mais c'était 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 vraiment chemin faisant et puis progressivement bon nous parce que je suis pas toute seule quand même à travailler sur ces questions on a peut-être été plus explicite on a peut-être mieux compris ce qu'on faisait et et du coup maintenant on enfin dans le monde de la recherche sur la ville c'est un sujet qui est à peu près identifié pas très identifié je pense qu'il y a encore des chercheurs qui ne connaissent pas de la même façon qu'il y a plein de sujets de recherche que je ne connais pas donc c'est normal et après dans dans le champ de plutôt de l'action des gestionnaires urbains etc là c'est très très inégal il y a des villes qui se sont vraiment accaparés du sujet et puis il y a aussi plein de villes ou plein d'acteurs qui n'ont aucune connaissance alors c'est en train de changer avec l'économie circulaire en fait ce qui change la donne aujourd'hui du point de vue des acteurs de la ville c'est que l'économie circulaire force un peu l'émergence du terme métabolisme mais mais il y a encore beaucoup de moi ça m'est arrivé plusieurs fois de de parler avec des personnes qui travaillent dans des services techniques ou autres qui me disaient mais bon nous on n'a jamais entendu parler de ça parlons-en de l'économie circulaire je sais que t'es une grande amoureuse de ce mot là on a eu la discussion d'ailleurs tout à l'heure je pense que c'est un peu le c'est intéressant parce que c'est peut-être éventuellement une prochaine étape de la recherche qui est une fois qu'on fait cette évaluation quantitative beaucoup de fois on nous dit et quoi qu'est ce que je fais moi avec ce chiffre là qu'est ce que ça me raconte et et quel est le quel est le côté opérationnel de la chose et on peut enfin il ya tout ce qui est on va en venir j'imagine des transitions des régimes socio métaboliques et comment on se transforme de l'un à l'autre mais maintenant il ya tout le volet politique qui entre en jeu avec l'économie circulaire qui pourrait ou qui va peut-être pas changer le métabolisme urbain et j'ai l'impression que c'est un champ disciplinaire qui va peut-être émerger enfin un sous champ dans le métabolisme urbain qui est de voir comment les politiques influencent ou pas les flux et même si les villes se disent bon bah l'économie circulaire c'est c'est le futur on y va est ce que est ce qu'est ce qu'on doit faire c'est quoi les points d'attention à avoir quand quand on prononce des démos vulgaires comme ça comme l'économie circulaire déjà bon moi au tout début de l'économie circulaire enfin quand c'est devenu vraiment mis sur la place publique et tout je disais tout le temps de toute façon l'économie circulaire ça n'existe scientifiquement ça n'existe pas pourquoi déjà parce que il n'y avait aucune définition scientifique de l'économie circulaire pas de champs de recherche sur l'économie circulaire pas de communauté scientifique enfin rien qui donnait une existence scientifique à la chose alors je disais ça un peu comme boutade parce qu'il y avait ce tel engouement économie circulaire économie circulaire et pour moi c'est il se passait un peu la même chose que pour le développement durable c'est à dire que à part que c'est allé beaucoup plus vite quand le développement plus de moyens aussi j'ai l'impression que oui oui plus de moyens plus de plus de là mais quand le développement durable est arrivé sur la place publique je m'en souviens très bien j'étais en thèse tout le monde s'est mis à parler de développement durable et tout d'un coup on a vu éclore des chercheurs en développement durable etc etc et donc moi j'ai pris comme partie de ne jamais employer cette expression à mon compte ouais bon finalement on pourrait dire que tu t'es tenue je peux l'employer mais pas à mon compte et peut-être que j'ai eu raison puisque le développement durable est en train de mourir écrasé par l'économie circulaire qui va mourir écrasé par je ne sais quoi mais là je serai peut-être déjà morte donc voilà on a cette chose qui est sortie qui est le nouveau slogan qui est censé remonter le moral des troupes après un pourrait-on dire échec du développement durable et qui dans son dans sa définition par les politiques publiques est quelque chose de très mou finalement c'est à dire que c'est un polymorphe en tout cas enfin pas c'est un c'est enfin c'est vraiment pour moi c'est vraiment comme le développement durable c'est à dire qu'on pourrait pour employer le même adverbe que dominique bourg parler d'un développement authentiquement durable si tant est que ce soit possible de la même façon qu'on pourrait parler d'une économie authentiquement circulaire bon avec tout le problème de l'adverbe authentique qu'est ce que ça veut dire authentique mais la déclinaison qui en est faite aujourd'hui elle est simplement elle consiste simplement à essayer de développer de l'activité économique sur du recyclage en gros c'est ça l'économie circulaire aujourd'hui donc ça c'est pas l'authentique ça c'est le c'est là c'est ce qui c'est sa traduction c'est sa traduction dans l'essentiel des politiques publiques et le authentique alors je vais arrêter avec authentique disons que si on si on prend un point de vue de métabolique sur les sociétés la conclusion à laquelle on arrive assez rapidement c'est que le l'enjeu majeur c'est la dématérialisation qui est d'une part consommer moins de matière et d'autre part essayer de consommer des matières renouvelables et non pas des matières non renouvelables et l'efficacité tout ça vient par la suite voilà et donc ça veut dire que ça ça renvoie clairement à la question de la sobriété qui bien sûr va certainement avec l'efficacité mais qui ne se réduit pas à l'efficacité et donc avoir une essayer de décliner une ou un ensemble de politiques qui serait fondée sur ce principe de sobriété c'est tout à fait autre chose que ce que l'on voit dans les politiques dites d'économie d'économie circulaire donc qui sont toutes fondées de toute façon sur le paradigme de la croissance qui dont on voit mal comment il peut tenir donc pour tout le monde en tout cas pour certaines pour tout le monde en tout cas pour tout le monde après tout dépend quel est le projet de société et que l'on défend donc tout ça pour dire que je ne pense pas que l'économie circulaire soit la déclinaison opérationnelle de du métabolisme urbain façon métabolisme urbain c'est pas c'est juste façon de regarder le fond d'analyser de comprendre le fonctionnement des des villes mais ce qui est certain et c'est vrai ça c'est ce qu'on défend un peu avec l'expression écologie territoriale puisque on peut parler de métabolisme urbain mais on peut parler de métabolisme territorial au sens plus large ce qui est certain c'est que on ne peut pas s'en tenir à de la comptabilité en termes de recherche sur le sur le métabolisme dans la mesure où ce qui fait le métabolisme territorial ou urbain c'est un entrelacement de processus qui sont pour certains d'ordre naturel et pour d'autres d'ordre social et donc si on veut comprendre ce truc là avant même de le transformer mais aussi si on veut le transformer il faut aussi comprendre ces déterminants naturels et sociaux et ça ça veut dire sortir de la comptabilité donc moi je pense que la comptabilité c'est un très bon point d'entrée d'une part parce que ça permet quand même de mettre le doigt sur les choses quand on dit beaucoup c'est quoi mais c'est vrai enfin pour certaines choses c'est vraiment beaucoup beaucoup quoi et donc ça permet aussi de d'évaluer certaines politiques publiques et notamment d'économie circulaire quand on se rend compte du fait qu'elles portent sur moins d'un pour cent de du flux qu'elles sont censées d'entendre elles sont censées réduire l'intensité et puis c'est une bonne façon donc une fois qu'on a mis le doigt sur les principaux flux d'essayer de remonter à oui mais alors finalement d'où viennent ces flux qui c'est qui les organise qui c'est qui les gouvernent qui c'est qui décide comment est ce qu'ils sont envisagés etc etc et d'avoir cette approche qui en elle est plutôt ancrée en sciences humaines et sociales et ce n'est plus à la simple comptabilité et du coup oui enfin entre guillemets la la prochaine étape les prochaines étapes parce qu'il apparemment il y en a plusieurs c'est non seulement avoir les sciences humaines pour pour les acteurs pour les enjeux sociaux pour les enjeux de comportement etc etc et puis il y a les aménageurs sur quel type de ville enfin est ce qu'une ville sobre et se planifie de la même manière qu'une ville capitaliste une ville carbonée comme aujourd'hui sur j'imagine des ingénieurs sur des nouvelles infrastructures je me souviens il ya longtemps tu avais parlé dans une présentation que au final nos grands enjeux aujourd'hui c'est que nos infrastructures sont enfin sont conçus pour que tout le monde consomme simultanément assurer toute la demande en tout temps voilà enfin et partout l'infrastructure du futur serait priori tout tout à fait autre sachant que si on produit des infrastructures aujourd'hui elles ont une durée de vie de x années donc enfin comment comment on gère ceci mais c'est surtout comment comment communique ou comment on est ce que le métabolisme humain du co est un concept fédérateur qui permet ce genre de collaboration est ce que enfin il n'y a pas vraiment de scientifiques de métabolisme urbain qui peuvent se dire ou si enfin est ce que tu considères que tu es chercheuse de métabolisme urbain ou t'es plutôt urbaniste ou t'es plutôt géographe ou est ce que tu as un chapeau ou est ce que tu en as plusieurs comment tu te vois je me vois je dis que ce que je suis que je suis urbaniste puisque je suis c'est je suis professeur en urbanisme et aménagement et donc une grande partie de ma formation est en urbanisme et aménagement bon après enfin moi je ne me considère pas comme une spécialiste du métabolisme enfin je suis peut-être une spécialiste du métabolisme urbain mais il y a d'autres choses qui m'intéressent et je pense que il faut pas se mettre en tant que chercheur dans une espèce d'entonnoir qui ferait que c'est plus que du métabolisme rien du métabolisme etc est ce que ces fédérateurs en tout cas ce qui est ce qui est intéressant bon non il ya deux choses il ya d'un côté moi ce que j'observe c'est que quand on parle de métabolisme qu'on présente des résultats sur le métabolisme et c'est à des collègues ou à des acteurs s'ils ne sont pas familiers du sujet mais c'est un peu compliqué c'est en fait ça leur apparaît comme quelque chose de très abstrait parce que les représentations qu'on utilise même si on fait des beaux diagrammes etc elles sont tellement éloignées de du monde du monde matériel autour de nous et ou des représentations auxquelles nous sommes habitués parce que des représentations nous en manipulons sans cesse que voilà il ya un petit coup d'entrée là qui est qui auquel il faut penser et en se disant mais de toute façon c'est naturel que ce soit pas naturel de s'approprier l'outil mais une fois que cette étape est passée c'est vrai que c'est un moyen de discussion parce que si on fait une représentation avec des flux dans tous les sens et c'est avec des acteurs qui sont chacun finalement intervenant dans ce flux qui sait qu'il a acquis ta 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 c'est aussi une façon de leur montrer qu'ils font partie de ce métabolisme ou que nous faisons tous partie de ce métabolisme donc il ya quand même un effet pour emplacer beau un peu tarte à la crème depuis longtemps systémique qui est qui est assez utile quand même qui est un pouvoir démonstrateur du de l'outil qui me paraît assez assez intéressant après par rapport à ce que tu disais sur oui mais une fois qu'on a fait le bilan les gens disent et puis quoi je pense que d'abord il ya des gens qui ont mal vendu métabolisme enfin oui oui je dirais pas le métabolisme parce qu'il ya une confusion en fait qui est faite actuellement entre métabolisme en tant que bon je vais dire notion pour ne pas dire concept comme ça on restera modeste donc en tant que notion qui parle peut être utilisé pour mieux comprendre décrire analyser les villes par exemple et puis le bilan de matière brute ou l'analyse de flux de matière qui est un outil statistique qui permet de quantifier le métabolisme un outil statistique parmi d'autres donc il ya déjà cette confusion et donc souvent les gens disent ah oui mais avec votre votre métabolisme vous dites quoi et en fait c'est surtout avec votre bilan de matière vous dites quoi et donc c'est là où je dis qu'il ya des gens qui l'ont mal vendu en quelque sorte parce qu'ils ont fait les miroiter oui mais vous savez une fois qu'on aura un champ de recherche on saura on saura ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux bien sûr une fois qu'on a fait le bilan on sait ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux il faut dématérialiser mais c'est pas pour ça qu'on sait comment qu'on sait sur quel flux il faut travailler etc etc donc c'est une porte d'entrée c'est quand même déjà un bon descripteur d'une situation un point initial voilà initial et on peut très bien imaginer qu'il ya une vertu comparative soit dans le temps soit dans l'espace et puis après bien sûr il faut travailler sur sur des des sous-ensembles de sur des flux spécifiques sans oublier ce qu'il faut c'est ne jamais oublier que les flux sont interdépendants etc mais il faut aller plus dans le détail de ce métabolisme et c'est là qu'on peut arriver à trouver des cibles plus précises qui peuvent éventuellement venir en appui aux politiques publiques mais la quantification seule n'a jamais changé le monde peut-être pour pour en finir est ce que l'idée du coup pour pour mieux creuser ce domaine là c'est essayer de faire différentes échelles simultanément de faire de la comparaison entre territoires ou comment on parce que j'ai l'impression comme tu disais depuis le début que qu'on est encore dans les balbutiements on expérimente encore beaucoup et on a encore du mal à avoir le potentiel peut-être de de tout ce que nous pouvons enfin en extraire de ce domaine là vers où tu penses qu'on qu'on pourrait aller pour pour encore obtenir plus d'informations pour encore avoir plus de aller de de perspectives un peu plus approfondie de territoires et de leurs relations avec leur je pense que bon il ya des dans la quantification il ya encore des tas de choses à faire c'est clair en particulier de grand quantification multiscalaire et sur les flux indirects etc etc ça c'est très important et spatialiser parce que bon finalement on a on a de plus en plus de travaux spatialisés mais ils sont pas quand même si nombreux que ça et puis ensuite moi je pense que c'est vraiment le couplage interdisciplinaire qui est qui est qui est fondamental puisque dans beaucoup de cas on est enfin j'exagère un peu mais on n'est pas capable de répondre complètement à la question qui décide qui gouverne le tel flux de matière il y en a pour lesquels c'est on va dire relativement simple parfois seulement en apparence mais bon par exemple pour une ville l'eau c'est c'est plus simple quand même parce que en tout cas dans beaucoup de cas ce sont des services publics locaux donc il ya une le pouvoir est quand même exercé par par la collectivité même si elle le délègue à d'autres et c'est là que ça se complique mais pour d'autres comme les flux alimentaires c'est d'une complexité folle si on prend même les matériaux de construction et les déchets du btp on a une connaissance apparente mais là en fait il ya tout un tas de choses qui se passent parmi les acteurs du btp et de stratégie entre acteurs privés qui nous échappent complètement et qui échappe beaucoup de choses d'ailleurs donc je pense que ce couplage il est fondamental et puis après la question c'est il ya la question d'un côté de la recherche puis à la question de l'action qui sont complètement qui sont complètement imbriqué mais la question c'est si on prend au sérieux l'idée de la sobriété qu'est ce que ça qu'est ce que ça donne oui comment on la met en oeuvre et ça renvoie à ce dont on parlait tout à l'heure est ce que faire de la prospective ça pourrait nous aider à aller à mieux réfléchir ces questions c'est ce qu'on fait par exemple negawatt et after pour pour l'aliment les aliments et l'énergie mais on pourrait essayer de le faire pour d'autres flux voire pour l'ensemble des flux je sais pas mais je pense là il ya un tout un champ possible et puis je pense qu'il ya un besoin de réflexion dans la longue voire très longue durée quand on observe les transitions passées c'est pas parce qu'elles ont été longues et lentes dans le passé qu'elles doivent être lentes aujourd'hui mais la transition énergétique à paris pour rappel c'est 50 ans 50 ans entre le moment où il y avait quasiment 0% de charbon de terre c'est fini non t'inquiète enfin on va finir notre race tranquillement 0% de charbon de terre dans le mix et dans la consommation énergétique parisienne à 1850 en gros où il y avait 50% de charbon de terre on peut dire que donc la transition est faite donc c'est 50 ans on peut aussi s'interroger sur la manière dont se sont passées ces transitions même si l'histoire ne repasse pas les plats on a vraiment on fait comme si ça n'avait aucun intérêt de s'interroger sur les transitions passées on peut s'interroger sur qu'est ce qui se passait dans le monde lorsque justement on ne reposait quasiment que sur des ressources renouvelables en termes de pénurie durant les guerres mondiales et tout ça enfin deux il ya ça aussi il ya comment on gérer la pénurie il ya une collègue là qui travaillent qui est à lille qui travaillent sur ces histoires de pénurie c'est des trucs qui sont qui sont tout à fait passionnant mais jusqu'à sous l'ancien régime avant bien sûr on l'énergie était renouvelable l'alimentation était fondée sur du renouvelable uniquement donc ça nécessité des modes de gestion qu'on n'est pas forcément qui n'est pas forcément intéressant de reproduire mais sur lesquels on peut s'interroger oui utiliser le passé pour enfin en gros c'est reprendre les régimes socio métaboliques qu'on a pu observer essayer de les utiliser pour des exercices prospectifs ou comme pour essayer de comme agitateur d'idées en quelque sorte parce que finalement comme disent certains peut-être que le régime industriel n'est qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité ou pas enfin je ne sais pas si il est une parenthèse d'humanité oui ou de la planète parce que enfin voilà sur cette note joyeuse merci encore Sabine merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout si cet épisode vous a plu si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondues si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat encore merci et au prochain épisode m Sous-titrage ST' 501